Bonjour à tous, on va encore faire une convergence et un calcul d'intégrale. Ici c'est un cas très 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 classique, assez simple. C'est intégrale de 0 à plus infinie de sinus t exponentielle moins ATDT. Comme d'habitude on va quand même vérifier en quel point cette intégrale est impropre. La fonction t égale sinus t L est continue sur R. La fonction exponentielle est continue sur R. Ce qui implique que l'intégrale est impropre. En plus l'infini, excusez-moi pour l'écriture de cochon, c'est un plus l'infini. Je n'arrive pas à placer bien mon poignet pour aller faire une écriture à peu près lisible. Deuxième point, on va quand même établir la convergence de l'intégrale. Comme je l'ai dit, quand on va faire un calcul c'est pas forcément obligatoire, mais ici c'est une simplicité enfantine. Alors on n'a pas forcément une intégrale à terme positif, donc on va passer en valeur absolue, mais ce terme là en valeur absolue, parce qu'on sait que le sinus t L est plus petit que 1, moins a t qui lui est positif. Or, on sait que l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins a t dt converge. C'est une intégrale de référence, donc par majoration, par critère de majoration ou de comparaison. Alors j qui va être l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t exponentielle moins a t dt converge. Donc on sait qu'elle converge, on peut se placer au niveau du calcul. Au niveau du calcul, c'est toujours la même chose, on ne sait pas faire de calcul sur les intégrales impropres, il faut revenir à une intégrale avec des bornes adéquates, donc ici, puisqu'on n'est qu'un propre en plus l'infini, on peut se placer sur 0 à l'intégrale de sinus t exponentielle moins a t dt. Et ce calcul, c'est un calcul que je vous ai fait faire en début d'année. Il y a plein de façons de le gérer, ce calcul. L'idée générale qui sera développée par tous les sujets qui vont vouloir faire ça, c'est de passer par une double pp. Donc on va le faire comme ça, mais on pourra aussi tout simplement convertir le sinus en exponentielle complexe, primitiver l'exponentielle complexe et revenir au réel à la fin. Ça marche aussi. Mais ici, on va plutôt faire la méthode qui est conseillée standard, donc faisons une double ipp. Donc allons-y, on va vouloir travailler par ipp. Alors comme c'est souvent le cas pour les ipp, je n'ai pas de fonction u, de fonction v, donc on va vouloir primitiver l'exponentielle. Donc une primitive d'exponentielle moins at, ça va tout simplement être u qui vaut 1 sur moins a exponentielle moins at. Et forcément, si je primitive l'exponentielle, je vais dériver le sinus, et la dérivée du sinus, comme vous le savez, c'est cos. Donc j'ai ces calculs-là qui sont faits, avec bien sûr les deux fonctions u et v qui sont de classe c1 sur l'intervalle 0a, sinon on ne peut pas faire ipp. Donc maintenant que j'ai écrit ça, je peux faire ma première ipp, ça va me faire mes deux fonctions, donc sinus t fois moins exponentielle moins at sur a, à prendre entre 0 et a moins l'intégrale de 0 à a, les deux fonctions que j'ai cherchées, donc j'ai dû cos t fois moins exponentielle moins at sur a. Donc ça, ça va se simplifier à ce terme-là, on va repartir sur les calculs au-dessus, je vais essayer de ne pas effacer pour que vous puissiez suivre. Voilà. Je ne la serai le pas après. Donc, on continue ce calcul, ça va nous mener à, tout simplement, un joueur du sinus grand a, alors on va me mettre le moins devant, j'ai l'heure du moins sinus grand a exponentielle moins petit a grand a sur grand a, euh, pardon, sur petit a. En 0, le sinus vaut 0, donc je n'apporte aucun terme en 0 à cause de ça, j'ai un moins devant l'intégrale, j'ai un moins ici, donc je vais pouvoir le réécrir simplement, plus l'intégrale de 0 à a. Je peux sortir aussi le 1 sur a du calcul, donc j'ai un 1 sur petit a ici, et je me retrouve avec l'intégrale de cos t, exponentielle moins at dt. On peut gérer les choses de différentes façons, ici on peut d'abord vouloir parler de la limite en plus l'infini, pour avoir une deuxième intégrale impropre, repartir sur le calcul de l'intégrale impropre, en remettant une bande 1 sur a, ou faire directement la double IPP. Je vais plutôt choisir de faire directement la double IPP, gérer les autres termes derrière tous ensemble, ça permettra d'aller plus vite. Euh, donc repartons sur la deuxième intégrale, de plus, ce qu'on va pouvoir écrire de l'intégrale de 0 à a de cos t, exponentielle moins at dt, c'est que ça va être égal par IPP. Je ne re-justifie pas mes calculs d'IPP, j'ai déjà fait correctement une fois dans le même exercice. Ce sont les deux fonctions que j'ai... Donc ça fait... On continue bien sûr à primitiver l'exponentielle et à dériver la fonction trigonométrique, sinon vous allez revenir en arrière. On a déjà parlé, c'est pas des choses nouvelles. La dérivée de cos, c'est du moins sinus, fois, les deux fonctions que j'ai cherchées. Donc ici, j'ai aussi du exponentielle moins at sur a. Alors j'ai du moins, l'exponentielle moins at sur a dt. J'ai un peu écrit comme un cochon de l'intégrale. J'étais au bord de ma tablette, je suis désolé. On va simplifier ce calcul et ce sera très très bien. Ce terme-là en a, il va me donner du moins exponentielle moins at a, cos a, sur petit a. En 0, ce terme-là n'est pas nul. Il va me faire en 0 tout simplement du... ben, cos de 0, ça fait 1. Donc je vais avoir du plus 1 sur a. Et je vais avoir du moins intégrale de 0 à a. Les deux moins simplifiants à l'intérieur, je peux remettre un 1 sur a ici devant. Et je vais m'entrer avec du exponentielle moins at, de sinusité dt. Alors vu le membre initial de ça, je pourrais appeler ça à la limite, je vous l'appelais j, mon intégrale impropre totale, mais ce terme-là manque de gauche ici, je pourrais l'appeler tout simplement j a pour mes calculs. Et donc ce que je cherche à calculer, c'est j plus l'infini. Ce qu'on vient d'obtenir par ce calcul, c'est tout simplement une petite équation sur j a. Il ne faut pas se tromper. Alors il faut bien tout recopier proprement et ne pas oublier qu'il y avait un 1 sur a devant le calcul que j'ai mené là. Mais tout simplement, j a, ça va donner... Je repars du début de mon calcul, donc j'avais du moins sinus a exponentielle, moins a a sur a. Alors je vais me retrouver avec du plus... Je peux mettre 1 sur a partout dans ce calcul en facteur. Je vais me retrouver avec du 1 sur a carré. Si j'ai un 1 sur a en facteur partout. Et je vais me retrouver avec ce 1 sur a carré, je vais me retrouver avec du moins exponentielle, moins a, a, plus a, plus a, moins j a. C'est une petite équation, ce que j'appelle tout le temps une équation intégrale. C'est une toute petite équation. C'est très compliqué. Maintenant, il faut voir ce qui se passe là-dedans quand grand a tend vers plus l'infini. C'est tout simplement ça. Alors on va gérer ensemble deux termes quand grand a tend vers plus l'infini. Dans la limite, en fait, il n'y a que ces deux termes-là qui dépendent de grand a. Le troisième terme en 1 sur a carré ne dépend pas de grand a. Donc on va regarder directement la limite en valeur absolue. Je ne vais pas m'embêter. Parce qu'en fait, on va faire la limite de ça en plus l'infini. Ça ne doit pas vous poser trop de problèmes. Comme a petit a est positif et grand a va vers plus l'infini, l'exponentielle est au voisinage de moins l'infini. Ça tombe vers 0. Le problème, c'est que ce n'est pas un produit de limite dans aucun des deux cas car le sinif n'a pas de limite ni comme le cosinus. Donc comme ces quantités n'ont pas de limite, on va jouer sur un théorème d'encadrement pour arriver à finir ça sur un théorème des gendarmes. Et donc pour ne pas m'embêter avec mon théorème des gendarmes et ne pas faire un double encadrement, je vais passer en valeur absolue. On va voir que ça marche très très bien. Donc je vais mettre d'un côté moins sin a exponentielle moins a a sur a. Je vais aussi mettre le moins 1 sur a carré exponentielle moins a a cos a et ça on peut dire que c'est toujours plus petit que puisque les cosinus et sinus sont plus petits que 1. C'est le plus petit que du 1 sur a plus 1 sur a carré le tout facteur d'exponentielle moins a a. Et ça, clairement, quand grand a tend vers plus l'infini et que petit a est strictement positif, ça tend vers 0. Donc par théorème des gendarmes, ces deux termes-là tendent vers 0. Il ne me reste donc plus que le terme en 1 sur 1 carré fois 1 et les ja. Et donc on peut conclure au final la valeur de cette intégrale et on aura fini. Donc par passage à la limite, quand grand a tend vers plus l'infini, donc j'infini c'est égal à 1 sur a carré moins j'infini ce qui nous donne encore une fois une équation intégrale. Si je fais du plus j'infini des deux côtés qui est une intégrale convergente, ça me fait 2j infini égale à 1 sur a carré et donc ça, ça me donne du j'infini qui est égal à 1 sur 2 a carré. Donc si je retraduis avec mes notations un peu tordues, c'est que l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t exponentielle moins at dt c'est égal à 1 sur 2 a carré. Et voilà encore une fois pour cet exemple.